Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ChatGPT pour coder. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Si tu es un débutant et que tu sais te lancer directement dans l'apprentissage de comment effectuer des applications ou bien des calculatrices ou bien basiquement des opérations basiques à travers le codage, ChatGPT sera un très bon outil qui te permettra de pouvoir apprendre de pas à pas les bases du coder et aussi de manière évolutive. Ça te permettra de pouvoir devenir même un expert en codage. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement dans comment effectivement coder avec ChatGPT. Donc, pour ce fait, tu pourras par exemple demander à ChatGPT de te donner les bases du coding. En entrant en prom, tels que, donne-moi quelques bases sur comment se lancer dans le codage. Donc, tu vas venir appeler sur Entrée et là, ChatGPT te montrera les bases sur comment se lancer directement dans le codage. Et là, tu peux apercevoir que la première étape sera basiquement de choisir un langage de programmation tel que Python, JavaScript, Java, C++. Là, utiliser des ressources d'apprentissage telles que CodeAcademy, Udemy qui disposeront des coûts très variés. Utiliser aussi des livres de codage. Et tu auras même des exemples de livres intéressants tels que Elocum JavaScript par Margerine Aventic. Et là, tu pourras voir qu'il y a aussi des sites et des blogs qui t'aideront basiquement dans le codage. Tu peux aussi voir que ça te proposerait de pratiquer régulièrement avec des projets personnels, tels que des projets tels que des calculatrices, des sites web personnels, des applications sains. Ou bien aussi de participer à des challenges de codage. Là, tu vois aussi que ça te proposerait de rejoindre une communauté car l'apprentissage est un communautaire vraiment très très motivant. Tu peux apercevoir que tu auras des communautés telles que Reddit, Discord et Stack. Donc, tu verras que tu auras juste à créer un portfolio et là, à rester curé et à être ouvert à l'apprentissage. Donc, il faut passer directement à l'action. Tu pourras par exemple demander à TchatGPT de te donner en détail comment procéder au codage d'une calculatrice par exemple, qui est généralement la base du codage. Tu ne devras pas oublier de préciser le langage de programmation dont tu vas entrer là par exemple. Donne-moi étape par étape comment procéder au codage d'une calculatrice sur Python. Donc, ton prompt est vraiment très très important. Donc, tu verras que la première chose que tu auras faire sera d'installer Python. Et là, tu verras que tu pourras même installer Python à partir de ce lien qui sera généré par TchatGPT. En cliquant là ici, tu verras que tu seras obligé immédiatement vers Python ou tu auras juste avec un clic là sur télécharger Python. Donc là, une fois après avoir téléchargé Python, tu auras juste à configurer ton environnement et à sélectionner un éditeur. Et là, tu vas créer un nouveau fichier Python. Que tu vas appeler calculatrice py. Là, tu vas juste définir les fonctions de base en utilisant ces options de code aussi. Que tu auras juste à copier. En cliquant là sur copier le code. Et là, tu auras juste à partir insérer sur Python. Et là, tu auras juste à créer le menu de la calculatrice. Et pour ce faire, tu auras juste à venir copier ce code aussi. Et en cliquant là sur copier le code et aller l'insérer directement sur Python. Ensuite là, tu auras juste à venir obtenir les entrées de l'utilisateur. A venir insérer les entrées de l'utilisateur en copiant ce code. Et en allant l'insérer directement sur Python. Et là, tu vas juste à tester ton programme en exécutant ton programme en ligne de commande. Ou dans un environnement de développement pour t'assurer qu'il fonctionne comme prévu. Donc, ils te proposeront même des fiches complètes qui te montreront à quoi ça devrait ressembler. Alors, comme tu peux le voir, ton code complet ressemblera à ça. Donc, tu auras juste à copier ce code complet-ci et aller l'insérer sur Python. Et ensuite, tu pourras bien sûr améliorer ta calculatrice en utilisant d'autres entrées utiles. Ou bien en insérant d'autres lignes de code. Donc, ce sera vraiment aussi basique que ça de pouvoir coder des trucs simples tels que les calculatrices. Mais tu pourras toujours te lancer de manière plus approfondie dans comment coder. Toujours grâce à la plateforme de chat GPT ou à travers des livres et des articles. Et ce sera aussi simple que ça.